Et salut c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel update lecture au format fautilier. Je vais vous parler du Tour du Monde en 80 jours. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous aimez le contenu et vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, on commence par l'auteur. L'auteur, donc Jules Verne, il est né en 1828 à Nantes et il est mort à Amiens en 1905. C'était un écrivain français et il est connu et reconnu pour pas mal de romans d'aventure comme donc Le Tour du Monde en 80 jours dont je vais vous parler aujourd'hui mais aussi De la Terre à la Lune, Voyage au centre de la Terre et bien d'autres. Au niveau des livres que j'ai, d'habitude pour les vidéos je vous montre le livre que j'ai lu et voilà je vous dis l'édition et tout. Là j'en ai deux. En fait j'ai lu celui-ci donc qui est des éditions Livres de Poche et j'ai aussi cette édition en fait qui sont des éditions d'Elville, c'est ça, les éditions d'Elville. Dans les deux cas c'est le texte intégral et dans les deux cas ce sont les illustrations de Donneville et de Bennett. Donc c'est la même chose mis à part qu'il y a grand format et petit format. Au niveau du résumé on suit Phyllis Fogg qui est un riche anglais et qui n'a pas la vie sociale des autres personnes du même statut que lui. En fait il fait simplement partie d'un club où il y a aussi des riches anglais. C'est un homme mystérieux qui est réglé et sa vie est rythmée et organisée comme du papier à musique. Il fait les mêmes activités, les mêmes jours, la même heure, c'est vraiment toujours toujours pareil. Et il est connu pour ça et c'est pour ça que Jean Passepartout, donc un jeune homme français va postuler pour être son domestique, pour chercher une certaine tranquillité. Le jour où il embauche Passepartout, il part comme à son habitude pour passer la journée à son club, il va lire le journal et lors de sa lecture du journal, il va échanger avec des membres du club. Donc ça c'est déjà un petit peu plus nouveau. Et au cours de cette conversation, au fil de cette conversation, il va faire le pari de pouvoir faire le tour du monde en 80 jours. Ni une ni deux, il rentre chez lui, il dit à Passepartout, prépare tes bagages, on y va, on va faire le tour du monde en 80 jours. C'est bien dommage pour Passepartout qui venait juste d'être embauché et qui cherchait juste de la tranquillité. L'objectif de ce pari c'est de revenir au bout de 80 jours à Londres. Et il faut qu'il y arrive parce qu'il y a son honneur qui est en jeu et on sait combien l'honneur est important pour un homme de cette époque. Et il y a aussi une grosse somme d'argent qui est mise en jeu, à savoir quasiment toute la fortune de Phyllis Fogg. Parallèlement à ça, Phyllis Fogg, il va être soupçonné d'être le voleur de la banque d'Angleterre qui a sévi quelques jours auparavant. Et donc il va être filé par le détective Phyllis Fogg qui va tout faire donc pour l'arrêter. Mais Phyllis Fogg ne peut jamais vraiment l'arrêter étant donné qu'il a un problème de paperasse. En fait le mandat, il arrive toujours en retard. Donc le but de Phyllis Fogg ça va être de mettre en retard Phyllis Fogg pour pouvoir l'arrêter et voilà. La question qu'on se pose c'est déjà est-ce que c'est le voleur ? Est-ce que du coup il a mis cette espèce d'histoire de pari fou qui est on pense infaisable pour juste fuir ? Ou est-ce que c'est juste random et il s'est dit je vais faire un pari en mettant toute ma fortune dedans ? Et voilà c'est ce qu'on va apprendre dans ce livre-là. Mon avis pour ce livre, quand je lis des livres anciens, j'ai toujours un temps d'adaptation. Plus ou moins long mais j'ai toujours un temps d'adaptation pour rentrer dans l'époque, pour rentrer dans le contexte et prendre du recul sur ce qui se disait à l'époque, sur ce qu'il faisait, ce qui semblait être normal à l'époque et qui ne l'est plus aujourd'hui quand même grâce au progrès et tout ça. Mais voilà, disons que je profite pas autant de ma lecture que je ne devrais au début je pense pour ça. Mais là ça s'est fait vraiment très très vite, voilà j'ai pris du recul etc. Donc voilà c'est une lecture que j'ai beaucoup apprécié en fait dès le début. J'ai adoré les illustrations de ce livre, je les ai trouvées vraiment très très belles. Ce dessin-là je l'ai repris sur Instagram parce que vraiment j'ai beaucoup aimé le dessin. J'ai beaucoup aimé ce passage du livre avec l'éléphant, c'est pas du spoil parce que c'est la première de couverture donc on se doute qu'il va y avoir un éléphant. C'est un passage que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le fait qu'il y ait des illustrations. J'ai aimé en fait que dans ce livre il y ait des illustrations un peu anciennes et tout. J'ai trouvé que c'était hyper chouette de pouvoir avoir un peu l'ambiance, avoir un peu l'ambiance de l'époque de par les illustrations en plus elles sont magnifiques. Donc je vous le redis, elles sont de Deneville et de Bennett et dans les deux livres ce sont les mêmes et je les ai vraiment trouvées sublimes. Ce que j'ai beaucoup aimé dans la façon de l'organisation, donc du livre, donc il y a les illustrations, il y a les titres. Quand je lis un livre généralement j'essaie de commencer en me mettant de lecture on va dire de chapitre à chapitre et j'aime bien m'arrêter et voir ce qui m'attend pour la prochaine lecture. Et bon ça rend la lecture un peu addictive mais voilà j'aime bien faire ça. Et là les titres étaient vraiment introductifs et détaillés sur ce qui allait se passer après, sur ce qui allait se passer pour les personnages après, c'est quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Toujours au niveau de la façon dont c'est écrit, j'ai aimé les descriptions de ce livre, j'ai aimé la façon dont les choses étaient décrites, amenées, exposées. C'est accessible en fait. Je dis ça parce que voilà, selon le vocabulaire qu'on a, des fois on peut être un peu intimidé et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très très accessible et j'ai beaucoup aimé aussi pour ça. Ça va ma Lulu ? Ouais. D'accord. Parfois un certain bagout, un certain charme dans la façon dont les phrases étaient écrites avec eux. Parfois c'était pour dire des choses un peu simples et c'était dit avec beaucoup d'élégance. Je trouvais qu'il y avait un certain charme dans la façon dont les choses étaient écrites. Au niveau des personnages, j'ai adoré Passepartout, donc Jean Passepartout qui est le domestique de Phileas Fogg. Je l'ai trouvé amusant, je l'ai trouvé authentique, je l'ai trouvé très très courageux, qui est droit, honnête, franc. C'est un personnage que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé, auquel je me suis beaucoup beaucoup attachée. J'ai adoré aussi le personnage de Phileas Fogg. J'ai adoré le personnage de Missis Aouda. J'ai beaucoup aimé aussi, donc c'est Cromarty, c'est ça, j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. J'ai aimé la dynamique en fait de ces quatre personnages-là. J'ai aimé l'aventure, j'ai aimé suivre ces personnages, faire face à l'adversité. J'ai adoré les suivre tout au long de cette histoire, j'étais à fond, je voulais savoir ce qui allait se passer pour eux. Vraiment, je... Voilà, il y a... Je voulais savoir ce qui allait se passer pour eux et j'étais vraiment vraiment à fond. Bon, le détective Fix, il m'a agacée à plusieurs reprises parce que voilà, son but c'est quand même de retarder Phileas Fogg. Donc il y a des fois, il m'a un peu saoulée et un peu frustrée en fait, parce que je me dis, mais non, mais c'est bon, arrête, arrête, laisse-les faire leur truc. Donc c'était assez rigolo parce qu'en fait, j'ai considéré le détective Fix comme étant le méchant de l'histoire, alors qu'en fait, c'est juste un gars qui voulait faire son travail. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était chouette parce que c'était pas... C'était des personnages qui étaient crédibles parce qu'ils étaient pas binaires. Ils étaient pas tout gentils ou tout méchants, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très très chouette aussi pour ça. Au niveau de l'histoire, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré l'aventure qui est incroyable. J'ai adoré voyager et faire ce tour du monde avec eux. Il y a des passages qui m'ont plus touchée que d'autres, auxquels j'ai été plus sensible. Notamment un passage où on rencontre en fait Mrs. Aouda. Vraiment, voilà, c'est un passage, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler si vous l'avez pas lu. J'ai aimé le développement de l'histoire. J'ai aimé la dynamique, comme je vous l'ai dit, des personnages qui composent cette histoire. J'ai adoré ce livre du début à la fin. J'ai trouvé qu'il était superbement bien écrit, bien décrit, accessible. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime quand c'est un livre qui est accessible. En conclusion, je vous recommande cette lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je vous la recommande si vous aimez les classiques. Mais je vous la recommande aussi si vous aimez en fait les romans d'aventure. C'est vraiment, pour moi, ça remplit vraiment le critère romans d'aventure. À la question, faut-il lire Le Tour du Monde en 80 jours ? Je vous réponds oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire si vous aimez le contenu. Et n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux tout au long de la semaine. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous !